Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue littéraire, c'est parti ! Aujourd'hui on va donc se retrouver pour ma deuxième revue littéraire et si vous ne savez pas encore comment je fonctionne, je vous invite à aller voir ma première vidéo où j'explique un petit peu comment je fonctionne. Le lien sera soit en barre d'infos, soit dans le petit i, quelque part. Je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui on va parler de La fille du train de Paula Hawkins, donc du livre juste ici. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, elle donne vraiment l'impression qu'il y a un train qui passe, même au niveau du titre, excusez-moi j'ai buggé. Voilà, on va commencer tout de suite par parler d'elle là, Paula Hawkins, l'auteur, c'est parti ! Paula Hawkins c'est une auteure britannique de 44 ans, qui a à son actif 7 livres au total, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de son premier roman, alors qu'en fait pas du tout. Elle en a écrit 5 autres, mais sous un pseudonyme de son pseudonyme, c'était Amy Silver. Sinon, sous son véritable nom, avant La fille du train, elle avait écrit un livre d'économie. Donc oui, on peut considérer que La fille du train est la première fiction qu'elle a écrite sous son vrai nom. Le livre a été publié en 2015, il s'agit du dernier livre en date, donc de Paula Hawkins. Ça a été un énorme best-seller, il a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires, traduit dans 42 langues. C'est énorme, vraiment. Il s'agit d'un thriller psychologique. Il a été adapté en film en 2016. Dreamworks a donc racheté les droits du livre. L'édition que j'ai fait 453 pages, voilà. Le livre, en fait, se découpe en plusieurs morceaux, puisqu'on a une triple narration, donc de 3 femmes différentes. On a Rachel, la protagoniste principale. On a Megan. Et on a Anna. Donc, triple narration, l'effet est un peu effet journal intime, puisqu'on a une première personne. Et donc, chaque narratrice va parler de la journée de deux façons différentes. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Elle va donc décrire ce qu'il se passe le matin et décrire ce qu'il se passe le soir. Et en fait, tout ça, c'est dû au train, puisque Rachel prend un train chaque matin et chaque soir. Je vais vous en parler quand je vais lire le synopsis. Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train deux fois par jour, à 8h04 le matin, à 17h56 le soir. Et chaque jour, elle observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur. Elle a même donné un nom à ses occupants, Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait. Heureux comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'ils ne la trompent, avant qu'ils ne la quittent. Jusqu'à ce matin, où Rachel voit Jess dans son jardin, avec un autre homme que Jason. La jeune femme aurait-elle une liaison ? Bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, Rachel décide d'en savoir plus. Quelques jours plus tard, elle découvre avec stupeur la photo d'un visage désormais familier à la une des journaux. Jess a mystérieusement disparu. Alors, j'aime beaucoup ce synopsis parce qu'il donne tout à fait le ton du thriller. Donc, on a quand même des informations assez importantes dans ce synopsis. Donc, on a Rachel, protagoniste principale. On a le train, qui va jouer un énorme rôle, évidemment, dans ce livre. Sinon, il ne s'appellerait pas La fille du train. Logique. Et c'est donc ce que je disais tout à l'heure. Le livre, en fait, va parler... Donc, chaque protagoniste, donc Mégane, Anna ou Rachel, vont parler de leur matinée et vont parler de leur soirée. Comme si elle prenait le train, en fait, tout simplement. Alors, ce que j'aime pas en revanche dans ce synopsis, c'est qu'il ne dit pas que Rachel est alcoolique. Et je trouve ça... Parce que c'est quand même une information importante. Rachel va décider, en fait, d'enquêter sur la disparition de Jess, alias Mégane. Son vrai nom, c'est Mégane. Et en fait, ça, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'en réalité, on apprend très rapidement dans le livre que c'est parce qu'elle est alcoolique. Voilà, donc ça, c'est un petit détail, mais ça a son importance. Donc, comme je l'ai dit, le véritable nom de Jess est Mégane. Je ne vous donnerai pas le véritable nom de Jason, puisque ça, il faudra le découvrir en lisant le livre. Donc, Mégane est donc la personne disparue. Anna est le... Alors, la nouvelle femme de l'ex-mari de Rachel. Donc, suivi. Donc, j'ai fini de vous présenter un petit peu le livre. Et je vous propose qu'on parle maintenant des avis des internautes. Que je vous donne un peu les notes. Ensuite, que je vous parle de mon avis et de ma note. Alors, dans l'ensemble, le livre a quand même été très très bien reçu. Parce qu'en fait, il a surtout été très très attendu. Dans l'ensemble, parce qu'il y a quand même deux, trois petites choses qui vont pas. En fait, vu que le livre a été très très attendu, qu'il a fait du bruit avant même d'être publié chez nous en France. Avant même d'être traduit. Les gens se sont fait une image du livre pensant que c'était vraiment un livre extraordinaire. Extraordinairement bien écrit. Enfin, voilà. Ils se sont fait des films, clairement. Et une fois qu'ils l'ont lu, ils ont été un peu déçus. Parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils imaginaient. Même si le livre reste très bien. Au niveau des notes, c'est ce qui se ressent en fait. C'est la déception des gens. Et moi, je trouve ça dommage. Parce que moi, j'ai découvert le livre en fait, tout simplement, en regardant la bande-annonce du film qui est sorti en 2016. J'ai tout de suite accroché à la bande-annonce. J'ai vu qu'il était adapté d'un livre. Je me suis procuré le livre. J'ai lu le livre. C'est aussi simple que ça. Et en fait, du coup, je n'ai pas eu cette déception ressentie due à l'attente, en fait, tout simplement. Et du coup, je trouve que ça biaise un peu les notes et du coup la vie. Alors, donc dans l'ensemble, les notes sont, voilà, comme je l'ai dit, pas très géniales. Sur Babelio, il y avait une moyenne de 3,68 sur 5. Que j'ai donc ramené à 7,36 sur 10. Sur Booknode, la moyenne était de 7,39 sur 10. Voilà, donc à peu près la même chose que Babelio. Sur sens critique, en revanche, la moyenne était de 6,7 sur 10. Et je trouve cette note un peu dure. Désolée, si la lumière change. Le soleil a décidé de pointer le bout de son nez. Allez savoir pourquoi. Je trouve ces notes un peu dures parce que, pour moi, elles ne sont pas vraiment représentatives du livre. Elles sont plus représentatives de la déception que les lecteurs ont pu ressentir due à l'attente. Voilà. Pour ce qui est de mon avis, j'ai une fois encore séparé, je l'ai encore une fois vraiment séparé en deux parties. Donc, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et on va commencer par ce que j'ai aimé. J'ai trouvé bien le fait que ce soit une oeuvre engagée, qu'il parle des violences conjugales et qu'il les dénonce. Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails parce que c'est une chose que vous apprendrez dans le livre si vous décidez de le lire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, au lieu de prendre parti, que ce soit pour celui qui frappe ou celle qui frappe ou la victime, on énonce des faits tout simplement et ça rend la chose encore plus vraie. Et du coup, ça nous permet vraiment de nous rendre compte de ce que c'est réellement. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. C'est aussi une oeuvre engagée parce que ça dénonce l'alcoolisme et ce, grâce au personnage de Rachel et ce que j'ai bien aimé par rapport à ça. C'est que, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres livres où on a un aspect extérieur à ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a mon père boit, ma mère boit, mon beau-père boit ou tout autre chose comme ça. Ici, on a je bois et pour moi, ça change tout parce qu'en fait, on a avec tous les sentiments de Rachel, tout ce qu'il a amené à boire, tout ce qu'elle peut ressentir quand elle boit, tout ce qu'il peut la refaire plonger, etc. C'est tout un tas de choses et qui changent en fait la perception du lecteur et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ce que j'ai aimé évidemment, c'est que c'est un thriller psychologique et j'appuie sur le fait psychologique parce qu'en fait, ça va vraiment faire marcher nos méninges, ça va vraiment être axé sur la psychologie des personnels. Dans la même logique, l'intrigue, elle est tellement pressante qu'en fait, on est obsédé par le livre, on a tellement envie de savoir ce qu'il s'est passé que du coup, on veut le lire le livre tout le temps, clairement. Donc ça, j'ai trouvé ça bien, c'est quand même une bonne recette pour fidéliser le lecteur. Ce que j'ai bien aimé également, c'est l'effet du journal intime du livre en fait, le fait que ce soit la première personne qu'on ait un point de vue interne, que ça raconte la matinée, que ça raconte le soir. Je trouve ça vraiment bien parce qu'on a juste l'impression, enfin on a juste l'impression, parce qu'on a l'impression que c'est une amie qui nous raconte sa vie, etc. On a un lien qui est tissé entre le lecteur et les personnages, que ce soit Rachel, Meghan ou Anna et ça, je trouve ça vraiment bien. Il y a deux points ensuite que je vais aborder qui sont mi-raisins pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont à la fois bien comme ils ne sont pas bien. Le premier point, c'est la vraisemblance. J'ai bien aimé la vraisemblance au début du livre, quand on apprend que Rachel imagine la vie de ces deux personnes dans leur maison, qu'elle nomme Jess et Jason. C'est une chose qu'on fait un peu tous, même si on ne se l'avoue pas, cette curiosité malsaine qu'on a à se demander si notre voisin ne palliait comment elle vit. En revanche, ce que je n'ai pas aimé, c'était dans le reste du livre le manque de vraisemblance. On va avoir affaire à une Rachel qui, quand elle apprend que cette Jess a disparu, va tout simplement s'infiltrer dans la vie des gens, et je pense notamment au mari de Jess, qui va avoir affaire à cette Rachel qui va débarquer dans sa vie, à chercher à savoir ce qui est arrivé à sa femme. Moi, j'ai envie de dire, si une chose pareille arrivait dans la vraie vie, la femme se serait arrêtée et enfermée dans un asile, parce qu'elle passe pour une folle et en plus de ça, elle interfère dans une enquête policière, et c'est grave quand même. Et ça, le problème, c'est que du coup, ça nous rappelle en fait que c'est une fiction et que c'est pas la vraie vie, tout simplement, et je trouve ça dommage. L'autre point que je trouve mi-fille, mi-raisin, c'est que ce soit facile à lire. En fait, c'est bien parce que du coup, on n'a pas forcément besoin d'avoir son déco à côté de soi pour déchiffrer tous les mots qui sont dans ce livre, mais d'un côté, je trouve ça dommage parce que le fait que ce soit tellement facile à lire, on a juste l'impression que c'est... que Rachel, que Megan, que Anna, que ce soit des potes à nous et qu'ils nous racontent une histoire. On n'a pas ce côté littéraire, ce côté livre, et je trouve ça dommage parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un livre malgré. Dans le reste des choses que j'ai trouvées dommage dans le livre, en fait, que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé les personnages un peu pauvres. Alors que je me dérange en fait, c'est la psychologie de certains personnages. J'ai l'impression qu'ils sont tous un peu des caricatures, notamment Rachel qui est la caricature de la femme quittée, de la femme divorcée qui va s'accrocher à son mari comme c'est pas permis. J'ai envie de dire non, ça va. Du coup, en fait, c'est même plus de la pitié qu'on a pour elle à ce moment-là, c'est de la gêne. On se dit mais arrête ! Un autre personnage qui m'a beaucoup dérangée, c'est le personnage de Cathy. Rachel, en fait, quand elle va se séparer de son mari, ça une fois encore, je ne spoil rien du tout, on l'apprend très rapidement dans le livre. Quand elle va donc se séparer de son mari, elle va habiter chez une amie qui s'appelle donc Cathy. Et alors, cette Cathy, je ne l'aime pas du tout parce qu'en fait, elle a un comportement avec Rachel qui me dérange énormément. Elles se disent amies toutes les deux mais quand Rachel va rentrer chez elle bourrée, qu'elle va vomir dans le hall, Cathy va l'engueuler. Elle va lui faire la morale mais à côté de ça, elle ne va pas l'aider. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé la fin un peu rapide. En fait, la fin, c'est ce qu'on appelle une twist ending. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est qu'en fait, quand on ne s'attend pas du tout à la fin et qu'on reste totalement sur le cul. Les auteurs de thrillers aiment beaucoup utiliser ça parce que du coup, c'est ce qui est en fait de bon thriller. C'est qu'en fait, on ne s'attend pas du tout à qui est le tueur, qui est ceci, qui est cela. Et ça, ça marche beaucoup, vraiment. J'adore les twist endings, vraiment de base, mais là, j'ai juste l'impression que c'est trop, tout simplement. En fait, ce qui est bien dans les twist endings, c'est quand on apprend qui est le tueur, le je ne sais qui ou quoi que ce soit, mais qui a quand même eu des indices tout au long du roman et qu'à la fin, quand on apprend qui et qu'est-ce qu'il s'est passé, on se dise mais oui, évidemment. Et là, en fait, malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. On est juste comme ça, on regarde le livre et puis on se dit... En fait, on se demande où est-ce qu'elle l'a sorti, cette fin. Elle l'a sorti de son chapeau magique comme s'il fallait absolument qu'elle te ponde une fin du feu de Dieu. Et voilà. Et moi, le problème, c'est que ça ne marche pas. Pour moi, il y a un truc qui me chiffonne et un truc qui me perturbe. Ça ne me dérange pas les doubles narrations, les triples narrations, bien au contraire, je trouve ça bien parce que du coup, en fait, ça permet d'avoir bien plus d'informations que si on avait une seule personne qui raconte l'histoire. Ce qui me dérange en revanche, c'est les différences de temps et d'époque. La narration de Meghan se passe un an auparavant de celle de Rachel et de celle d'Anna. Du coup, on est très facilement perdu, en fait, dans le livre et on est obligé de revenir en arrière pour se souvenir de ce qu'il s'est passé, pour se souvenir de ce qu'il s'est dit. Et en fait, du coup, on perd cette immersion dans l'intrigue, on perd cette immersion dans le livre. Et je suis désolée, mais c'est extrêmement dommage, quoi. Du coup, malgré tout ça, malgré les mauvais côtés du livre, je donne une très bonne note et je donne la note de 8,5 sur 10. Parce que, malgré tout, pour moi, ça reste un énorme coup de cœur. Une fois encore, c'est mon avis. Voilà. Mais pour moi, ça reste vraiment, malgré tout, un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré le lire, j'ai été triste quand il s'est terminé. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on en ressort un peu changé. L'extrait que je vais vous lire en citation, je ne sais une fois pas encore où se trouve la citation dans le livre, mais c'est une citation que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est vraie dans tout un tas de situations, en dehors du livre, qu'elle est vraie dans le livre et qu'elle est pour moi très représentative du livre, de l'univers et des personnes. Il n'y a rien de plus douloureux, de plus destructeur que le doute. J'aime beaucoup, beaucoup cette citation parce que, voilà, comme je l'ai dit, elle est véritable dans tout un tas de situations, dans la vraie vie, autant que dans la fiction. Et surtout, en fait, elle me fait beaucoup penser à Rachel qui doute d'elle-même et ça la détruit un peu. Voilà, pour moi, en fait, si on devrait vraiment représenter, enfin, décrire ce livre en un seul mot, on utiliserait le mot doute. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'ai vraiment apprécié de vous parler de ce livre parce que ça reste vraiment pour moi un très très bon livre et un livre que j'ai énormément apprécié, donc je tenais à vous en faire part. Une fois encore, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire si vous avez lu le livre, si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé, si je vous ai donné envie de le lire. Voilà, n'hésitez absolument pas. On se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle revue littéraire et je vous dis à bientôt.